Cette vidéo a été rendue possible par EA et grâce au programme EA Creator Network, merci à eux de m'avoir offert le kit pour que je puisse le tester. Salut à tous, c'est Alix et je suis très heureux de vous retrouver pour la découverte du kit Fête Parfait dans les Sims 4. Découvrons d'abord le petit message de bienvenue. Célébrez ce que vous voulez. Ces décorations ne se fondent pas dans le décor. Utilisez des objets assortis ou mélangez des styles différents pour créer l'ambiance parfaite pour n'importe quelle occasion. Chaque jour est une fête. Ce kit contient tout ce dont vos Sims ont besoin pour partager de bons moments. Organiser une fête d'anniversaire, une grosse soirée avec une boule à facettes ou un moment décontracté avec vos potes. Alors, on se retrouve à Newcrest où on va créer une petite salle des fêtes uniquement avec le jeu de base et le contenu du kit. Bon, je vais faire quelque chose de simple. Ce qui m'intéresse, pour le coup, c'est vraiment l'intérieur. Je vais quand même rajouter un ou deux spots pour y voir clair. On a la table de salle à manger, nourriture festive. Oui, alors ça fait vraiment, effectivement, les tables de salle des fêtes. Avec la nappe, on a plusieurs, là aussi, coloris. On va essayer de mettre des couleurs bien vives. On a le présentoir à nourriture, la pièce maîtresse. Donc là aussi, il y a des couleurs différentes. Je vais laisser en blanc. Je pense que ça irait bien, pour le coup, avec le kit soirée de luxe. On a la piste de danse minimaliste. Ensuite, le bar. Alors, très simple. En bois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme coloris ? Des bois de différentes couleurs, plus ou moins claires. Oh, il est beau, celui-ci. C'est beau avec ce motif en relief. Est-ce qu'on en a d'autres ? On a aussi celui-ci, d'accord. Non, je vais prendre ça. Je trouve qu'il y a un côté presque vintage dans les objets. Affiche, c'est la fête. Alors, on a différents motifs. Ça peut être fête d'anniversaire. Pourquoi pas aussi mariage ou... Oui, mariage avec les cœurs, là. Comme on n'a pas de papier peint, je vais en mettre un du jeu de base classique. Voilà, parce que sinon, c'est un peu bizarre. Juste, est-ce qu'on a des sols ? Comme ça, je regarde ça tout de suite. Non, on n'a pas de nouveau sol. Donc ça, c'est pareil. J'aurais bien vu un lino, je trouve, pour le coup, pour fête par fête. Alors, on a le tableau de fête. Ça, ça peut être mis à la fois dehors, pour signifier que la fête est à l'intérieur. Et puis, ici, je crois que j'ai bougé tout le temps, cette piste de danse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme coloris ? On en a plusieurs, ça, c'est bien. Ouais, bon, c'est les couleurs qui changent un petit peu. Ouais, on a quand même plusieurs motifs. Ah, on retrouve le papillon, ici, avec ces fleurs-là. Bon, je vais mettre ça. On a des rubans. Ça fait presque comme des rideaux, je trouve. Ça permet de décorer la pièce. Ça, j'aime bien. Des confettis. D'accord, des confettis sur le sol. Pour le réalisme, ça, j'aime bien aussi. On en a différentes couleurs. Oh, ça, c'est bien, ça, ce rideau. Ouais, enfin, un rideau, en fait, c'est presque comme un motif, en fait, de mur. L'effet carrelage, comme ça, j'aime bien. Alors, bon, il y a un côté vraiment disco, boîte de nuit, presque, donc c'est sûr que je ne le mettrais pas dans n'importe quelle déco. Mais par contre, là, pourquoi pas. Un éclairage LED. D'accord, ok. Je vais peut-être faire quelque chose comme ceci. Je ne sais pas trop ce que je fais, mais en tout cas, j'essaye de personnaliser ma pièce. On retrouve le panneau néon digne de Simstagram. Encore un papillon. Alors, je suis curieux, qu'est-ce qu'il dit dessus ? Ajoutez une touche de couleur et une ambiance instantanée à votre espace de fête avec le panneau néon digne de Simstagram. Idéal pour les fêtes, ce panneau néon fournit le décor parfait pour les selfies et les publications sur Simstagram. Vos photos susciteront à coup sûr la jalousie de vos potes et des personnes qui suivent votre compte. Ok, ah ouais, c'est original, pourquoi pas. Oh, on en a plusieurs en plus, avec la soucoupe volante. Oh, j'aime bien. Oh, je vais laisser ça. On a des tas de ballons. Bah, je trouve qu'en fait, on a pas mal quand même d'objets pour personnaliser. J'aime assez bien. On a aussi ces ballons comme ceci. Ça, j'aime bien, ça fait vraiment fête. Ah, on en a aussi qu'on peut placer au niveau du mur. Station distribution de boissons. Ah, ça, j'aime bien avec le jus là et les petits morceaux de citron. On verra s'il y a du gameplay tout à l'heure. En café festif, un babu avec les cacahuètes, les paquets de chips et puis les assiettes en carton. Oh, la télévision, pas mal. Elle est jolie en plus avec cette couleur en fond comme ça. Oh, on a différentes couleurs avec la couleur de fond qui change. Ah, bah, je vais mettre en orange du coup. L'enceinte murale, le tourne-disque. Je trouve qu'il y a vraiment des vibes disco années 80. On a une lampe ici. Ok, ouais, donc ça n'éclaire pas beaucoup quand même. Par contre, si j'utilise ces lumières-là, qu'est-ce que ça donne ? Oui, ça éclaire quand même nettement plus. La boule de disco, on va la mettre juste au-dessus de la piste de danse. Ah, on a plusieurs couleurs. Bon, je vais rester dans du jaune. Et puis, ces lampes-là, je vais les mettre peut-être comme ceci. Et on a aussi la guirlande là. Oui, donc on peut rajouter quand même pas mal de lumière. Pour le coup, c'est des ajouts que j'aime vraiment bien. Ça, je vais peut-être les mettre comme ceci. Voilà, pour pas que ça gêne trop l'entrée. Machine à brouillard que la fête commence. Ah oui, non, d'accord. C'est une machine à brouillard, donc avec un effet, effectivement, comme c'est écrit, de brouillard au niveau du sol. On va voir en gameplay. Du coup, là, les lumières, je vais peut-être en remettre dans les coins ici. Je trouve que ça donne quand même un rendu plutôt sympathique. On a les éléments nécessaires pour faire la fête, je trouve. J'avais oublié aussi ces rubans, oui, qu'on peut mettre au niveau du plafond. Ouais, ça, c'est pas mal comme déco, je trouve. Et j'allais oublier également ces rubans luminescents. Il y a vraiment moyen de faire une déco très sympathique quand même, je trouve. Bon, testons avec notre Berthe National, cette petite salle des fêtes. Alors déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est cette lumière autour de la boule disco et puis les effets sur le sol. Alors bon, elle regarde la télé. Il n'y a pas de gameplay sur ce petit distributeur de cocktail, c'est un petit peu dommage, j'aurais pu prendre une boisson. Par contre, on en a sur le tourne-disque, on peut écouter de la musique. Bon, elle peut danser également. Concernant mon avis complet sur ce kit, je trouve qu'il y a tous les éléments pour pouvoir personnaliser une fête, créer une salle des fêtes. Et ça, j'aime beaucoup. Je sais que je réutiliserai ces éléments. Alors, peut-être pas tous. J'ai une préférence pour la boule de disco, les ballons ou encore les petites guirlandes lumineuses. Le tourne-disque est superbe, tout comme le petit distributeur de boissons. Un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de gameplay avec, j'aurais aimé pouvoir voir mes Sims se servir une boisson en cliquant sur cet objet. La machine à brouillard rajoute un petit plus sympathique, tout comme les confettis. Alors, la télé est très belle. Et l'élément qui est intéressant, c'est qu'elle peut être assez facilement réutilisée dans les maisons. Alors, effectivement, il y a une lumière derrière. Mais justement, ça peut ajouter un côté moderne, même à vos logements. Donc, je suis quand même assez agréablement surpris. Je trouve les éléments bien réalisés dans l'ensemble. Et je sais que c'est un kit que je vais réutiliser sans aucun souci. Et qui va peut-être d'ailleurs même m'amener à faire plus de fêtes d'anniversaire ou de fêtes tout court. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs objets que vous préférez ou pas ? Est-ce qu'il vous donne envie, ce kit ? Je serais très heureux d'avoir votre retour en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail. Dans tous les cas, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre bienveillance sur la chaîne. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo.